Bonjour à tous ! 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 Pour parler un peu de l'actualité, il y a beaucoup de choses à dire concernant la Fédération puisque les requins sont sortis c'est ce qu'on a dit un petit peu il y a je pense qu'il y a quelques même pas 15 jours il y a une vidéo après la démission sur qui sera probablement le prochain président de la Fédération on a parlé un petit peu de tout ça mais finalement les attentions les relevantes même si il s'est avéré plutôt juste mais au delà de ça c'est quand même quelque chose de surprenant et bien sûr on a travaillé avec la Fédération et on a travaillé avec la Fédération et on a travaillé avec la Fédération donc n'hésitez pas à liker et abonner à la chaîne il y a eu une vidéo différente sur la deuxième chaîne sur la Fédération si ça intéresse mais au delà de ça il y a eu d'autres vidéos ça m'a été beaucoup demandé sur sur des réseaux sociaux sur les pronostics on va essayer de faire une vidéo chaque semaine sur les pronostics mais au delà de ça il y aura une vidéo spéciale le joueur à suivre il y aura deux joueurs en particulier les deux joueurs dans les parois joueurs à suivre dans la Fédération cette saison vidéo vous allez voir prochainement donc un vidéo sur l'actualité et bien sûr un vidéo sur la Fédération et un vidéo sur l'actualité avec il y a quelques semaines il y a eu toutes les personnes qui étaient susceptibles d'avoir rejeté le président de la Fédération et une nouvelle vidéo qui est très importante c'est l'engagement par défaut des personnes parce que par exemple Arwarawa c'est quelqu'un qui a occupé cette scène pendant très longtemps qui est connue pendant très longtemps qui a vraiment un groupe qui est solide pendant très longtemps donc l'Aman al-Ghashi parce que on l'a dit on l'a dit de plusieurs personnes comme l'Aman al-Gharas et l'Aman al-Ghashi 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 il y a eu un conseil parce que et puis le scénario que l'on a fait c'était de voir les personnes qui étaient proches par exemple l'homme le plus proche un petit peu immédiatiquement un divin numériach de Arwarawa c'était Walid Sadi qui était avec lui des refédérations et d'Ibarahim pendant très très longtemps et donc c'était plus que logique d'il faillissement Walid Sadi et que on attendait que Walid Sadi se représente et bien finalement il y a eu quand même un volte-face terrible mais ça s'arrive un Danwale Walid Sadi qui s'engage les conservateurs dans le conseil d'administration et dans le groupe de la nouvelle direction de Sadi ce qui était vraiment un petit peu logique puisque c'est des cadres son intrac son margaz c'est des sociétés étatiques sur ce qu'ils mettent les cadres dans l'ancienité d'Ahalni à part est-ce qu'il connaît n'est-ce qu'il connaît pas le foot la fonction n'est pas n'est pas la même mais au-delà de ça donc j'ai dit le scénario c'est qu'il faut retourner de retour parce que toute personne s'applique parce que le cron C'est le plan le plus solide, le plus compliqué, le plus important de la fédération. L'échec de la fédération gardienne, l'échec de la présidente gardienne, même si je ne le vois pas comme un échec, et il y aura un duel, mais l'échec de la mara par exemple, l'échec de la fiseuf, pour moi ce n'est pas des échecs qui sont liés. Il y a quelques semaines, il y a la vidéo. Les médias ont dit qu'ils se trouvent à l'échec dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, l'échec de la chine va échouer, c'est-à-dire qu'il y a une personne comme Zuchi, qui peut aussi revenir, peut aussi se présenter aux élections, et dans le match où le duel Rourawah-Zuchi, qui a quand même gagné un titre, ce que Rourawah n'a pas fait. Rourawah n'a pas gagné le titre, je vous le disais. Il nous a qualifiés à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, il a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique. On est parti deux fois à la Coupe du Monde, mais on n'a jamais gagné de titre. Surveillant la participation à la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose, surtout pour nous connaître, c'est quelque chose, mais on a gagné de titre. D'un autre côté, c'est un titre. La Coupe d'Afrique, il m'a sort à l'extérieur, première Coupe d'Afrique à 24 clubs, il m'a sort encore plus de ça, 30 ans après. C'est plus que mythique. Donc, à l'époque, l'échec de la chine a échoué. À l'époque, Rourawah a réussi, malgré que Rourawah a déterminé la Ligue, il a déterminé le football national, il a déterminé les fondamentaux de base des clubs. On l'a vu avec beaucoup, beaucoup de questions, ainsi que le système de compétition, les relations avec les clubs, les présidents, les conflits avec les clubs, etc. Ça a duré une éternité. Donc, c'est ce qui, la carte de la Fédération, elle est mise au candidat. Elle est mise à la Fédération. Elle est mise au candidat. Elle est mise à la Fédération. Et elle est mise à la Fédération. Et elle est mise à la Fédération. Et elle est mise à la Fédération, parce qu'ils ont vu un candidat. Il y a beaucoup de choses. Mais, la médiation, la press, Il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas de l'éducation. Tout le monde dit qu'il n'est pas le cas. Et même si tu n'as pas le cas, tu es quelqu'un qui a été choisi par le cas. C'est un truc à l'intérêt quotidien. Toujours dans l'actualité. Je n'ai pas de l'actualité. Je ne voulais pas revenir sur la présentation sur le club de Mouloudia. C'est pas une présentation. On aimerait bien voir ce genre de choses. Quand tu payes des sommes monumentales pour un joueur. Et tu ne peux pas faire une présentation. C'est un peu grave. Il y a des présentations. Le stade, on aura l'occasion d'en parler. Ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une seule phrase dans la page dans la vidéo. Parce qu'après le temps, on va l'écouter. C'est le club le plus révolutionnaire. Mais c'est le club le plus titré. C'est le club le plus révolutionnaire. C'est le club le plus révolutionnaire. Le Mouloudia n'est pas connu pour ses titres. Le Mouloudia est plus connu pour Médqara. C'est un club révolutionnaire. Oui, il est connu beaucoup plus pour ça. Il est beaucoup plus connu pour le travail de la révolution. Mais pour les titres... Le Mouloudia a été bouffé par la GSK. En matière de statistiques. Il y a parlé dans le stade, il y a des petits pots. Ça m'intéresse pas. Il y a des statistiques. La période statistiques, la période de l'année. C'est le début des années 70, la GSK. Le Mouloudia est de la première division. Mais il n'y a pas de rire. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. National et international. Donc ça, c'est la première chose. Mais d'un autre côté, il va nous ramener, qui est quand même pas très triste. C'est les présentations. Il y a des présentations. On va vous donner un conseil. On va vous donner un conseil. Les présentations sont des présentations. On a mis des photos. On va vous donner des présentations. D'un conseil. Les présentations sont des présentations. Il n'y a pas de rire. Il y a des façons de trouver comment. On va présenter les joueurs. Il suffit de faire un Youtube, les vidéos de comment vous allez présenter parce que la présentation n'est pas une présentation avec un stade, avec un truc, faites la présentation la plus minimaliste, la plus simpliste, le joueur avec le t-shirt et qui dit un mot n'a échoué, la preuve c'est que pour le moment on n'a pas entendu les recrues après la signature, les interviews qu'on veut voir avec certains recrues, ce qu'ils veulent présenter donc ça revient au même à la présentation, c'est ce qu'il y a quelques années, ce qu'il y a quelques années c'est qu'il y a des joueurs de son énorme, mais le club le plus professionnel et le club le plus professionnel par rapport à la vitrine et à la communication, c'est la JASKA il m'a donné la communication à travers la JASKA, et puis voilà, le retour de la page officielle de Facebook, apparaît un long examen de taro à semaine de par Facebook, donc c'est une bonne chose je pense que c'est une bonne chose parce qu'au-delà de ça c'est une bonne chose puisque c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a deux comptes à travers la JASKA, et ça devient compliqué, mais après il y a un dénario sur le Haja et ça je m'adresse au club, c'est le moment de certifier les projets du club vous voyez, les comptes d'un, il est certifié sur les réseaux sociaux, surtout si il y a une audience mais la JASKA, le compte Instagram n'est pas certifié, il y a un nouveau compte TikTok qui n'est pas certifié il y a le compte Facebook qui n'est pas certifié, mais il y a l'autre page, il y a un litige qui peut être expliqué il y a un examen de Facebook, il y a un examen, tu envoies les véritables documents, et voilà, ça c'est véritablement notre page officielle c'est une image de la page officielle, même si on veut la récupérer, on va essayer de la récupérer mais au-delà de ça, c'est Instagram, il faut certifier les comptes et c'est très facile de les certifier il y a des personnes qui sont spécialisées de la JASKA et qui contactent le club mais pour le moment, ça ne se fait pas parce que quand tu es certifié, quand le compte est certifié ça donne la crédibilité, non, mais ça donne la crédibilité mais c'est vrai que le club a le plus de followers sur les réseaux sociaux, il y a 500 000 plus 1 000 000 000, on a besoin de tout ça de tous les millions il n'y a pas pu faire passer au football sur ce genre d'affaires. donc il faut donner l'importance et les détails, c'est vraiment co-méniecation on est pas sur le sujet, on a à dire sur la boutique, on a sur la radio on peut devenir quelqu'un de qui dit ça, mais on peut devenir quelqu'un de qui ça Il y a un journaliste qui va possiblement travailler les cours de la communication à travers Bajiaska. Il va possiblement être, même à la tête, je ne sais pas. Qu'il vient sur Facebook, est-ce qu'il ne travaille pas avec la communication, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans le club, je ne sais pas. Mais il a été annoncé, il va travailler à travers Bajiaska. Il vient sur Facebook, il nous justifie le mercato. En tant que personne, il y a des justificités de siisme, je suis tout à fait d'accord. Mais je connais ce que l'on veut, c'est que les avancées des chouales, on va faire des détails. Les avancées dans la boutique, les avancées dans la radio. Ce sont deux choses très importantes. La radio plus, plus qu'importante. Il y a des affaires dans le monde. Il y a des affaires dans le monde. C'est parce qu'il a l'air de la vitesse, il a l'air de la vitesse. Il a l'air de la fausse information. Il a l'air de la fausse information. Si vous faites un groupe, il a l'air de la fausse avec un groupe. Il a l'air de la fausse dans le groupe. Il ne a pas de manipuler et de ne pas de déchets. Il a pris une charge. Il a mis en affectation avant les supporters. On les apportent à la violence. On les apportent à la fausse. On les apportent aux supporters. On les apportent à la fausse et pour les apportent à la fausse. Ce qui est là, c'est ce qui est le domaine d'o-nats qui ne sont pas des études. Et si on a fait travailler ou dans les études, on a fait avoir une étude sur Facebook ou les pages là-bas. T'as vu cette étude ? T'es où cette étude ? Oui, ça veut dire que c'est la fin de la fin. Mais c'est la fin de la fin. C'est parce qu'on ne sait pas dire que c'est la fin. Je suis vraiment venu à cause de la fin. C'est l'exemple. Il faut régler le programme à la source. Il faut gagner les réseaux sociaux. Il faut gagner avec la communication, la certification des comptes et la radio du club. Il faut être en contact, continuer avec le supporter. Il faut toujours dire la vérité parce que ça va être difficile. Mais dire la vérité, c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec le supporter. Il n'y a pas d'accord avec le supporter. Il n'y a pas d'accord avec lui. Donc c'est ça dans la communication. Il n'y a pas d'accord avec le supporter. C'est le problème initiale. Il n'y a jamais été réglé. Depuis le départ, il n'y a jamais été réglé. C'est parce qu'avant, il n'y a pas d'accord avec le club. Il n'y a pas d'accord avec le Knight. Il n'y a pas d'accord avec la Lцевa. C'est bon, merci ! Il n'y a pas d'accord avec toutes les autres ça. Il n'y a pas d'accord avec tous leなんだ Flag et tous les autres, Il a aussi d'accord avec la Axie. Il existe unerire des questions qui le disent aussi qu'ils veulent探nd esperar pendant quelqu'un. Il n'a pas de la parole. Mais la gestion est qu'il me dit. Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Mais le supporter... L'erreur... Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Mais je sais que je suis resté dans la situation. Il n'a pas de gérer. Et il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Il y a beaucoup de paroles. Beaucoup d'informations. Qui ont circulé sur lui. Comme quoi. Les jours ne vous aider. Et qu'ils sont comptés. Au-delà. Dans la vidéo de la conférence. Il y a des choses. Il n'est pas d'accord. Mais il ne peut pas être d'accord. Il raconte vraiment des choses. Wesh. Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer. Ce qu'il a fait. Ce que je veux dire. C'est que Bouzidi. J'ai eu un commentaire qui est intéressant. Dans la vidéo. Il a fait une erreur de communication. Je suis d'accord. Il a fait une erreur de communication. Mais pour quelqu'un d'un. Il a basé toute sa carrière d'entraîneur. Il a fait une erreur sur la communication. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et qui sait de quoi il parle. Et qui aime bien faire des pics ici. Essayer de tourner ici. Calmer les choses ici. Je trouve que c'est une erreur fondamentale. Le problème d'un entraîneur. Je ne dis pas d'un entraîneur. Mais de chacun qui communique. C'est d'essayer de gagner. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu ne peux pas faire ça. Partout. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois faire face à ceux qui te critiquent. Tu dois faire face à ceux qui te critiquent. Ceux qui te critiquent. Ceux qui veulent le départ de Bouzidi. Ceux qui veulent le départ de Bouzidi. Ceux qui étaient contre. Bouzidi dès le départ. Il a refusé catégoriquement. D'essayer de dire. On le sait tous. Il a eu un accord de principe. Le coup de Ben Abdel Rahman. Il y a eu 7. Donc dès le départ. Il n'a jamais été adopté. Par ceux qui le critiquent. Avec les pages. Et une partie des ultras. Et une petite partie des ultras. Ceux qui le critiquent. Ceux qui ne le veulent pas. Ceux qui ne le critiquent. Il ne va rien gagner avec lui. Les ultras. Donc sur quelle base. C'est ça qui me rend fou. C'est pour ça qu'il a dit. Sur quelle base. Sur quelle base. Il n'a jamais été adopté. 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 Mais il n'a pas été adopté. Et malheureusement. Il a fait une erreur de communication. Parce qu'en essayant. D'éviter. De parler. Le véritable problème. Il n'a jamais été adopté. Il n'a jamais été adopté. Le départ. Personnellement. Je suis contre. J'étais le premier. Et l'un des premiers. Pour le maintenir. Mais. Il n'a jamais été adopté. Il n'a jamais été adopté. C'est une erreur de communication. Il n'a jamais été adopté. L'un des premiers. Et dès la prochaine conférence de presse, je vais vous parler de l'événement. Premièrement, est-ce qu'il y aura une idée avant d'essayer de noyer les poissons qui n'est pour moi la meilleure solution ? Parce que tant qu'elle doit avoir de justifier, tu vas t'enfoncer et de passer à autre chose. Et la prochaine fois, s'il y a un problème, s'il y a un critique qui se dit au sein quelque part, s'il y a des gens qui ont la pression, que ce soit des supporters, des journalistes, je ne sais qui que ce soit, il répond et oui. Et il fait face au problème, au véritable problème. Et à la véritable personnelle, il décide le problème. Pas que il y ait des critiques ici et qu'il y ait des critiques avec l'amma, et on évite à dire qu'il y ait des critiques. C'est de l'époque des îles. C'est la preuve. C'est un retour de bataille. Il dit que ça n'est pas vraiment pas. Je ne sais pas comment ça. C'est un retour de bataille. Il dit que le soutien est un peu d'entre eux. Le soutien va-t-il faire des frères de Ar mashie. Mais le soutien, il met un sausain étranger. Il met un antagoniste étranger. Il a des antagonistes étrangers. Ils ont un antagoniste étranger. Il a un antagoniste étranger. Il est en train de voir un entant d'entranger. Il a un ordinateur étranger. Il a un ordinateur étranger. Ce qui n'appartient à personne jusqu'à la preuve du contraire Mais au-delà de ça, il n'y a rien Mais il n'y a rien Il n'y a rien d'autre 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 Il y a une accusation C'est qu'il n'y a rien d'autre Il 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 faut juste que tu réponds Il n'y a rien d'autre 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 Il n'y a rien Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Xavi, ils sont venus à Barcelone Xavi, enfant du club Xavi, beaucoup de joueurs Xavi, beaucoup de joueurs Xavi, des noms Xavi, il fait partie des Il n'y a rien d'autre 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 C'est le métier mon ami, tu dois accepter la critique, ou qu'il est de Chavie Donc Chavie jusqu'à la conférence de presse, il ne va pas répondre, il va nuire les poissons, mais il n'a pas répondu au journaliste Il n'a pas répondu au journaliste, il n'a pas répondu au journaliste, il n'a pas répondu au journaliste C'est un langage qui ne suffit pas C'est tout C'est tout C'est tout. Je vous remercie, je vous remercie. J'espère que vous avez besoin de vous abonner à la Fédération et de la communication. Nous vous remercions dans d'autres vidéos et d'autres analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie, à bientôt !